bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur les gens aussi qui y sont présents pour voir un film ou pour autre chose là je vais vous parler de deux types de clients que j'ai déjà eu dans les salles de cinéma un en tant que spectateur et l'autre en tant qu'agent les premiers spectateurs je vous parlais sont des spectateurs que personnellement je vais être méchant mais que je déteste fondamentalement c'est les spectateurs qui viennent au cinéma mais qui n'ont aucun intérêt à voir un film parce que ce n'est pas leur but les spectateurs que j'ai en tête sont deux petites dames assez âgées je saurais même pas vous dire la tête qu'elles ont parce que la seule chose dont je me souviens c'est que la séance a commencé et je les entendais parler les pubs on s'en fout on fait tout ce qu'on veut pendant les pubs certains qui regardent mon téléphone il y en a d'autres qui sont en train de lire un bouquin il y en a d'autres qui sont en train d'écrire des trucs sur leur ordi ou autre chose c'est les pubs honnêtement moi ça me paraît cohérent pendant la pub de faire un petit peu tout ce qu'on veut on n'est pas des vaches à lait qui vont constamment regarder les publicités et dire oh j'achèterais bien ça ça a l'air vachement bien à la limite tu t'arrêtes pour les publicités mais sinon j'ai aucun souci avec ça mais la salle a commencé à s'éteindre donc là il y avait les premières bandes annonces juste avant le film et le film commence et ces deux petites dames visiblement ils avaient beaucoup de choses à se raconter quand je dis beaucoup c'est que vraiment ça devait être très important parce qu'elles se sont pas dit qu'elles allaient baisser le ton elles étaient en train de parler comme je vous parle là alors que le film était commencé et que j'étais juste devant elle pour l'excuse à la limite je veux bien croire qu'elles m'ont pas vu même si j'ai des doutes parce que j'étais pas non plus hyper loin devant elle donc honnêtement je pense qu'elles m'ont vu c'est juste que s'en foutait et donc du coup il a fallu que j'intervienne bon j'essaie d'intervenir doucement pour éviter des cris ou juste de l'énervement et les deux petites dames se sont mises à râler et en fait deux minutes plus tard elles sont parties ça c'est vraiment le genre de spectateur que je n'aime pas avoir en tant que spectateur avec moi dans une salle de cinéma de se dire on va aller voir un film mais ce n'est pas le film qui nous intéresse c'est de causer un café ça te coûtera moins cher il y aura une meilleure ambiance et en plus tu auras une boisson chaude ou froide comme tu veux et l'autre type de spectateur alors cela il m'éclate contexte fin de séance vers 22 heures je vais faire une salle parce que en gros lorsque tout est fini on doit s'occuper de faire les salles pour vérifier qu'il ya plus personne dedans pour être sûr que lorsqu'on ferme le cinéma tout est bon et il restait deux spectateurs alors je vais éviter de vous les identifier pour vous voyez la tête qu'ils ont mais disons que pareil c'était pas le film qui les intéressait il était plus venu là pour faire connaissance de manière très rapprochée et je pense qu'ils s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui débarque pour faire la salle donc ils se sont sentis très bête et c'est une des rares fois où honnêtement je ne savais pas où me mettre en tant qu'agent d'habitude lorsqu'on arrive dans la salle et qu'on voit qu'on embête un petit peu des gens à la limite on va faire des trucs on avance sur les premiers rangs on est en train de nettoyer les allées on check mais alors là je savais vraiment pas quoi faire dans ma tête j'étais perdu parce que pour moi j'étais arrivé au pire moment imaginable je les avais gaulé dans la pire situation possible et je savais pas quoi faire donc j'ai fait le meilleur move du monde c'est à dire rentrer ils m'ont vu et tout doucement j'ai reculé pour ressortir on aurait dit un cartoon le truc mais vraiment je savais pas où me mettre ces deux types de spectateurs très différents mais ces deux types de spectateurs qui pensent de je pense de manière profondément juste dans leur tête que la salle est à eux désolé mais la salle n'est pas car un type de spectateurs et à tous les spectateurs voilà j'espère que cette petite anecdote vous aura plu comme d'habitude et n'oubliez pas dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres